Le majordome a déclaré qu'il n'avait jamais été témoin de quoi que ce soit suggérant la relation difficile de Harry avec Charles. L'ancien majordome du roi Charles a déclaré que le prince Harry avait dit des choses qu'il prétendait savoir ne s'additionne pas, exhortant le duc à s'éloigner de cela. Grant Harold, 44 ans, qui était le majordome du roi de 2004 à 2011, a fait remarquer à quel point il était surpris d'apprendre la relation difficile de Harry avec son père, et pensait qu'il était proche et aimant. M. Harold a déclaré à Spingenie, nous n'entendons pas l'autre côté et je ne pense pas que nous entendrons l'autre côté. Il a dit des choses que je pense être vraies, il a aussi dit des choses dont je sais qu'elles ne correspondent pas. Je ne dirai pas que c'est un mensonge, ça ne colle pas. Je pense que c'est pourquoi je suis vraiment d'accord avec tout le monde qui dit qu'il vaut mieux arrêter tout ça et s'éloigner de ça pour voir s'ils peuvent sauver une relation entre père et fils. Buckingham et Kensington Palace n'ont pas répondu aux affirmations faites dans les mémoires explosives de Harry, Spare, qui ont été publiées hier au Royaume-Uni. M. Harold a ajouté qu'il n'avait jamais été témoin de quoi que ce soit suggérant que Harry avait une relation difficile avec son père. Il a dit, si je pensais à quel point ils étaient proches et à quel point ils s'aimaient et à quel point ils s'entendaient bien avec son frère, ils s'entendaient bien avec William. Cependant, le majordome a déclaré que Harry avait raison de suggérer que le cabinet dirigeait leur vie. M. Harold a commenté, avec le plus grand respect, c'est-ce le cas ? Quand vous avez travaillé pour la maison royale, vous voyez cela. Le ménage gère les agendas, les horaires, ce qu'ils font au jour le jour du bureau jusqu'au majordome. Dans ses mémoires, Harry fait référence au contrôle exercé sur les membres de la famille royale, notamment en qualifiant la reine de « commandant ». Il a également suggéré que le prince William était frustré de ne pas pouvoir choisir sa propre tenue pour son mariage avec Kate, la princesse de Galles. Sous-titrage M. Sous-titrage ST' 501 ...